J'ai fait monter Joe E.O.W. parce qu'il a tapé d'eux Donc j'en conclue que tu es musulman sunnite Joe C'est ça J.I. Joe Comment je t'appelle ? Moi appelle moi comme tu veux Je t'appelle Joe ? Vas-y si tu veux Hey Joe ! Aïe ! Tu es musulman sunnite alors ? C'est ça Tu voulais monter pour parler de quoi ? Je sais pas j'écoute les débats c'est un peu marrant Sur quel sujet par exemple tu trouves ça marrant ? En fait déjà je vois Jacques le fou tu vois Mais en fait c'est le mal que vous vous donnez Essayez de décrédibiliser Dieu Tu penses pas qu'il a pas besoin de nous ? Comment ? Tu penses pas qu'il a pas besoin de nous en fait pour se décrédibiliser ? Bah non puisque vous êtes là affamés et déterminés On est pas affamés Moi je viens de manger Quand même Je viens de manger des bourreques à ose J'ai pas faim Ça va en avoir On fait qu'à parler des textes là pourtant Ouais et bah vas-y bah je vais discuter avec toi Bah tu as entendu qu'on disait des bêtises ou pas ? Bah personnellement ouais Comme quoi ? Comme Jacques le fou tout ce qu'il dit c'est des bêtises Bah donne un seul exemple Parce qu'il est venu avec des drôles d'idées d'autres choses et tout Il joue sur les mots tu vois En plus même le mec d'avant Pas trop terrible Concernant l'esclavage t'en penses quoi ? Djo, dodo, de PDPE ? Tu peux me dire ? L'esclavage c'est comme ça Ça fait partie du monde Qu'est-ce que je te dise ? Non mais est-ce que tu trouves que c'est bien qu'un dieu plein d'amour et de paix Autorise et conseille aux hommes d'avoir des esclaves ? D'autres humains D'asservir d'autres humains Qu'ils soient leurs propriétés comme des objets Et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent Et toi est-ce que t'aimerais être un esclave ? T'en penses quoi ? Si toi t'étais mon esclave t'en penserais quoi ? Est-ce que t'aimerais qu'un dieu il autorise que tu sois mon esclave ? Ou qu'un dieu vienne abolir ton état ? Et que tu puisses être libre de tes choix et de tes gestes et de ton corps en fait ? Tu préfères quoi ? Après t'as vu le terme d'esclavage est un peu plus complexe que ça D'accord Il y a des conditions C'est plus complexe que ça tu vois ce que veux dire ? C'est quoi la définition de l'esclavage en islam ? C'est quoi un esclave ? C'est compliqué à répondre Ah bon ? Non pourtant il y a une définition toute bête Ouais mais parce qu'en fait t'as vu tout le texte Je suis de base que sur les esclaves Ah non on n'en parle pas C'est le sujet c'est l'esclavage C'est normal ça serait dieu qui aurait autorisé l'esclavage Donc même s'il y avait que ça d'étrange dans le Coran de Choquant On se baserait que sur ça et on trouverait ça étrange On se poserait des questions Parce qu'effectivement esclaves dans un livre soi-disant de paix et d'amour C'est bizarre il y a de quoi se poser des questions Non mais je peux comprendre que c'est bizarre Mais déjà avant de trouver tout ça bizarre t'as lu ? Bah ouais moi je l'ai lu le Coran pendant longtemps J'étais voilée, j'ai fait une dépression à cause de ça Après j'ai eu peur du Coran, je l'ai mis sous mon lit Après je l'ai rendu à la mosquée Et je me suis dit je veux plus jamais rien avoir à faire avec ça Non mais tu parles vraiment là ? Ah je te parle ça ? J-E-O-D-O-D-P-E Ouais mais tu sais que... Dis plus son pseudo en entier s'il te plaît dis-lui Appelle-le juste Jo Parce qu'il y a des lettres dedans elles sont mal alignées tu vois Sauf que... Ouais T'as compris ? Ok dis-jo Euh t'as... Je sais pas tu te dis pas c'est bizarre Moi on parle pas de Dieu Moi je suis croyante en Dieu et je mêle pas Dieu à la religion Pour moi c'est deux choses différentes Pour moi les religions c'est humain Et il y a Dieu je sais pas c'est... Et il y a Dieu à côté Il y a les religions ça n'a rien à voir avec Dieu Tu vois parce que tout à l'heure t'as dit vous parlez de Dieu Et vous déformez les textes et tout Mais pour moi le Coran c'est une invention humaine Parce que... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah c'est le Coran minimum en fait Hein ? Prends-le un jour et lis-le et... Ok d'accord bah moi je vais te donner des exemples Je vais te donner des exemples simples Le Coran est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à le reproduire ? Juste inverser Juste reproduire inversé du Coran Est-ce que depuis qu'il a été créé il y a un être humain Qui t'a reproduit inversé du Coran ? Bah en fait il est pas exceptionnel Tu veux reproduire quoi exactement ? Tu l'as lu en quoi en arabe ? Je l'ai lu dans les deux langues Ca veut dire que tu parles couramment l'arabe littéraire ? Je parle pas couramment l'arabe littéraire mais... Bah tu peux pas comprendre le Coran Parce qu'il y a des gens qui font des études Ils ont 20 ans qui font ça... Donc tu parles l'arabe toi Joe ? Comment ? Tu parles l'arabe Joe ? Non moi je parle pas l'arabe Excuse-moi Bah alors comment tu fais pour comprendre... Je parle l'arabe mais je parle pas bien arabe Mais comment tu fais pour comprendre ce que tu dis dans le Coran Du coup je comprends pas ? Mais parce que déjà le Coran moi je peux pas le lire tout seul Je vais voir quelqu'un qui sait dans le Coran Qui comprend le Coran Le Coran faut le comprendre Ok mais tu fais comment pour le comprendre du coup ? Bah je vais je vais je vais à la mosquée Je prends des cours Il y a quelqu'un qui connaît D'accord et cette personne elle sait comment ce qu'elle sait ? Mais il y a des études Ouais et les études... Ok c'est quoi les ouvrages qui sont utilisés ? T'as pas besoin de me citer noms juste des exemples par exemple ? Ils se basent sur quoi ? C'est à dire ils se basent sur quoi ? Bah pour avoir l'interprétation qu'ils ont C'est eux qui l'ont décrypté ? Ou alors ils la tiennent de quelqu'un Qui la tiennent de quelqu'un Qui la tiennent de quelqu'un Qui la tiennent de quelqu'un Ouais c'est ça Ouais mais du coup c'est qui ? Sur qui on se base ? Sur des savants ? C'est ça c'est des savants Mais c'est pas sur le sujet Et les savants... Si c'est le sujet Les savants ils disent quoi sur l'esclavage justement ? Non parce que regarde j'ai posé une question On m'a pas répondu déjà C'est quoi ta question ? Je t'ai dit Le Coran ça a été écrit par l'homme Pourquoi il y a personne qui a réécrit un seul verset du Coran Depuis que le Coran est sorti ? Bon ça j'en sais rien mais c'est pas la question en fait La question c'est de savoir en fait Comment tu interprètes ? Parce que tu dis ouais si tu parles pas rap Tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre Donc quoi t'interprètes en fonction de ce que les gens ils disent Donc les imams etc Et eux je t'ai demandé Tu m'as dit bah du coup oui c'est les savants C'est basé sur les paroles des savants Est-ce que tu sais basé sur les paroles des savants ? Mais en fait non, tu défends tout là Non je te demande Est-ce que les connaissances qu'on t'a enseignées Les imams qui te l'ont enseigné Ils l'ont appris des savants de l'islam sunnite Ou alors ils l'ont interprété eux-mêmes ? Tout dépend, ça s'apprend, ça s'interprète Jo, est-ce que tu peux nous citer une surate du Coran là maintenant comme ça ? Ça part un peu dans tous les sens Je te dis quoi le Fatiha ? Non je veux que tu me dise Je veux que tu me dise ce que je veux Non on veut pas, on veut pas Ce qu'on veut savoir Ce qu'on veut savoir c'est que Quand t'as pas de imam sous la main Ok Et que t'as un verset Tu fais comment pour le comprendre ? Selon l'islam sunnite faut faire comment ? Déjà pour avoir un imam sous la main c'est compliqué Ouais, bah du coup tu fais comment ? Bah tu vois, tu vas à la mosquée, tu te renseignes, tu lis Non, moi je te parle, tu peux pas aller à la mosquée Là t'es chez toi, t'as internet Tu fais comment pour comprendre un verset ? Ou t'as des livres, t'as plein de livres, t'as une bibliothèque avec plein de livres Tu fais comment pour comprendre un verset d'un Coran ? Bah déjà tu regardes la traduction du verset Déjà tu regardes la traduction du verset Si t'arrives à le comprendre toi-même c'est bien Mais comme je t'ai dit le Coran c'est difficile Et comment tu sais que tu l'as bien compris si tu l'interprètes toi-même ? C'est sûr, il y a beaucoup de mauvaises interprétations du Coran C'est que j'ai envie de te le dire aussi Bah moi c'est justement Comment tu fais pour être sûr que toi t'as bien interprété ? Mais tu vas avoir des gens qui sont Qui ont des diplômes T'es sérieux, t'as pas d'autre méthodologique d'aller voir des gens qui vont te dire des choses Et que tu vas croire juste comme ça ? Comment ils font les gens pour t'expliquer ? Est-ce qu'ils te disent des trucs et toi tu gobes ce qu'ils disent ? Ou alors tu leur demandes de te montrer où c'est écrit ? Bah bien sûr Ok, donc du coup ils utilisent quoi pour te montrer ? Ils utilisent quoi ? Ils utilisent, je te souffle, la parole des savants Des exégètes Des tafsir, ceux qui écrivent les tafsir Ouais Ouais Donc du coup Quand on parle de l'esclavage parce que c'est le sujet Si tu comprends pas un verset qui parle d'esclavage Tu fais comment pour le comprendre ? Tu vas lire les tafsir Des savants Tio, tu t'émutes Ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi Tu vas lire les tafsir Tu vas lire les tafsir, oui Vas-y, je t'écoute Bah non, bah c'est juste pour savoir si tu suis cette méthodologie C'est la méthodologie utilisée dans l'islam sunnite, ça Oui, c'est ça Ouais Bah du coup, quand tu disais tout à l'heure qu'on disait des bêtises, l'esclavage et patati et patata On peut pas comprendre Bah en fait, si on a peur de pas comprendre et qu'on va lire les tafsir Est-ce qu'on peut encore se tromper ? Si on va lire les avis des savants, si on va en lire plusieurs Genre on lit Ibn Khathir en français ou en anglais Et comme on doute de la traduction, on va quand même aller lire Al-Tabari Et on voit que c'est la même chose, mais on doute encore de la traduction Donc on va aller voir Djal Alain et on voit que c'est la même chose Tu vois, est-ce que là, c'est bon, on peut se dire bah ils disent tous la même chose Je comprends toujours la même chose C'est probable quand même que ce soit ça Ou alors est-ce que non, je peux pas comprendre, même avec les tafsir Bah après, si tu t'as vu, si tu peux pas comprendre avec les tafsir Tu vois, moi je veux pas te forcer à comprendre Tu crois ce que tu veux, tu vois ce que tu veux dire Non mais moi je te parle de toi, par exemple Ouais, moi personnellement, moi, ça va bien pour moi Je suis pas en train de faire des tafsir Ok, et du coup, l'esclavage alors dans l'islam, selon les tafsir T'as lu le Coran, donc t'as du voir des passages de l'islam J'ai pas tout le Coran, j'ai pas dirigé tout le Coran, t'as vu Et t'es déjà tombé sur des versets qui parlent de l'esclavage ? Ouais Et du coup, à la mosquée, ils t'ont dit quoi ? Que c'était halal ou que c'était haram l'esclavage ? Mais déjà, t'as vu, le Coran, il faut l'adapter à la... C'est pas ma question Non, c'était halal si tu veux, ouais Ok Ok, c'est ce que tu veux entendre Non, c'est juste que tu me dises ce que les savants, ils disent Est-ce que Allah, il a autorisé ou interdit ? Ouais, ok, mais le Coran, c'est pas parce que c'est halal Non, mais s'il te plaît, ne réponds pas par mépris, s'il te plaît Je te demande si dans l'islam, Allah, il a interdit ? Déjà, respecte-moi, réponds à ma question et tu pourras parler Je vais pas faire comme si de rien n'était, alors que je te pose une question Et puis que juste tu me craches à la gueule en me disant... Bah je t'ai répondu, tu m'as dit ce que c'était halal si j'ai dit Oui, mais tu m'as dit parce que c'est ce que tu veux entendre Moi, je veux que tu me dises si réellement Allah, selon toi, a interdit ou autorisé l'esclavage Je veux que tu me donnes une réponse claire et pas... Autorisé Ok, d'accord Et ça, tu le sais d'après les tafsirs Ouais Ok Donc pourquoi tu dis qu'on dit des bêtises et tout, je comprends pas Parce que c'est ce qu'on dit aussi Parce qu'en fait, il y a autorisé, ok Mais t'as vu, il faut le mettre dans le contexte C'était à l'époque, t'es d'accord avec moi ? La parole d'Allah, elle est valable en tout temps ou pas ? Elle est valable en tout temps Donc aujourd'hui, sa parole, elle est pas... Elle est pas périmée On doit l'utiliser encore, sa parole S'il y a 1400 ans, il a dit que quelque chose était licite C'est que c'est encore licite 1400 ans après, non ? Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois Ouais, mais c'est Allah qui les a changés C'est comme ça, c'est la vie que je suis choisi Ok Mais du coup, aujourd'hui, on est d'accord que l'esclavage est interdit ? C'est ça Mais c'est les lois humaines qui l'ont interdit ? C'est les lois humaines ? Ouais Mais Allah Il l'a pas interdit lui ? Ouais Ouais Mais du coup, c'est laquelle qui te semble, toi, la plus raisonnable ? Je vais pas dire la plus raisonnable Bah là, je sais pas, toi par exemple Mais juste toi, imagine-toi Est-ce que tu préfères vivre dans une société où il y a des esclaves et où tu peux être esclave du coup ? Ou dans une société où il y a pas d'esclave et du coup, tu risques jamais de devenir un esclave ? Tu préfères vivre dans quelle société, toi ? Ça dépend, si mon épreuve à moi, c'est d'être un esclave, ben je l'accepte et puis c'est toi Ouais, donc t'es fataliste en fait, si ça doit arriver, ça arrive, il n'y a pas moyen de se battre pour que les choses changent, pour que... Je veux te battre contre quoi, sérieusement ? Je sais pas, tout simplement contre une parole qui dit que t'as le droit d'avoir des esclaves et tu peux être réduit en esclave La parole, elle te fait du mal ? Est-ce que les cons, t'as déjà fait du mal ? Bah un peu, ouais Oui Con, il a pu te faire du mal ? T'as déjà été esclave ? Mais pas forcément sur l'esclavage, pour le coup, mais oui, il m'a fait du mal Et quand je lis, effectivement, dans la sourate, par exemple, 23, versets 1 à 6 Heureux sont les... bien heureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport Si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer Je me dis, oh, c'est chelou Et quand je vais dans un autre verset et qu'il est dit que vous sont illicites les femmes mariées Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, je me dis, wow, là, il y a encore un problème Et quand je vois dans un autre verset que c'est marié, vous pouvez choisir une femme, deux, trois ou quatre Et si vous ne pouvez pas, une femme ou des esclaves Je me dis, ah ok, tu vois, là, ouais, là, ça me fait un peu quelque chose Je t'avoue que je suis pas à l'aise Alors, de là à dire que ça fait du mal, peut-être pas Mais psychiquement, enfin, intellectuellement, ouais, ça me perturbe un peu quand même C'est vrai, je suis pas à l'aise Ok, t'es pas à l'aise Et toi, t'es à l'aise avec ces phrases que je viens de citer ? Ben déjà, moi, la dernière phrase que t'as citée, j'ai pas connaissance de cette phrase, tu vois Ben c'est tout simplement le verset qui dit que t'as le droit à quatre femmes Et si tu ne peux pas, une femme ou des esclaves que vous possédez C'est dans Anissa, Sourat 4, verset 4, je crois T'es plus là ? Allô ? Il réfléchit Non, attends, je vérifie deux minutes Sinon ça va, tout le monde, là ? Vous passez une bonne soirée ? Non, c'est dur, c'est dur d'entendre ça C'est dur Parfait normal, c'est un signe de bonne santé mentale Donne-nous la Sourat 4, verset 4, je crois Sourat 4, verset 4 C'est quoi le verset, tu peux me le réciter, s'il vous plaît ? Si vous craignez de ne pas être juste avec les orphelins, vous pouvez choisir une, deux, vous permis, alors, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez ? Ben désolé Verset 4, 3 Sourat 4, verset 3 Pardon, c'était pas le 4, c'était le 4, 3 Sourat 4, verset 3 Sourat 4, verset 4 Pou-pou-pou-pou Il va y arriver On y croit, on y croit Inch'Allah 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 Moi j'y crois Moi aussi j'y crois Allez J.I. Joe Il va dire qu'il faut lire dans une, dans une, dans un, en arabe Bon il n'y a pas besoin, puis s'il veut qu'on lise en arabe, on peut lire en arabe, il y a trois arabophones ici, quatre arabophones Je crois Et puis, il l'a dit lui-même, il a validé la méthodologie, quand on comprend pas, on va voir les tafsir Donc il n'y a pas besoin, on pourra aller dans les tafsir Il a validé la méthode, c'est pour ça que je lui ai demandé Tu vois, monter à sa place Il y en a, ils pensent être meilleurs que toi Mais à chaque fois qu'il y a des gens qui se pensent meilleurs Quand on monte, ils sont toujours plus éclatés que ceux qui étaient avant C'est fou quand même Je pense qu'on peut témoigner, Riam Putain Tu es plus musulmane qu'eux qui a su, entre guillemets Tu sais pas, tu connais par cœur en fait Ce qu'eux ne savent même pas Vas-y, tu peux me dire, t'as compris quoi Toi, c'est quoi la compréhension de ton Du verset, dis-moi Bah que, en gros, il vous est permis d'épouser deux Trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent Mais si tu crains de ne pas être juste avec elles Alors une seule Ou des esclaves que vous possédez Les esclaves, c'est ce que vous possède, votre main droite Et là, moi, ils me mettent quoi ? Esclaves Oui, ce que possède votre main droite Terme qui englobe les hommes et les femmes Fait prisonniers de guerre à l'origine Et par la suite, faisant partie du patrimoine de leur maître Ok, toi, ça te pose problème ? Bah, à partir du moment où je vois le mot esclave Et que je vais voir, et que je vois qu'effectivement C'est bien la bonne définition Quelqu'un qui fait partie du patrimoine de son maître C'est-à-dire qu'il appartient à son maître Ça s'appelle un esclave Donc moi, je me pose des questions, oui Quand je vois le mot esclave dans le Coran Plusieurs fois mentionné Et de façon, en plus, légit C'est pas pour réprimander C'est pas bien, il ne faut pas avoir d'esclave C'est pour dire, vous pouvez Tranquille Donc oui, moi, je ne suis pas à l'aise Donc forcément, tu vois J'aimerais savoir tout ce que tu en penses Du fait que, tout simplement Comme tu l'as dit, avec toute l'honnêteté Que Toute ton honnêteté Que c'était halal Ouais Ce que j'en pense, moi, je n'en pense rien moi Donc du coup, tu préférerais vivre dans une société Qui applique la charia, les lois de Allah Où tu peux avoir des esclaves Ou dans une société Où il est juste interdit d'avoir des esclaves Comme c'est actuellement avec les droits de l'homme, par exemple Toi Ah, moi ? Oui Moi, je vis, moi, où on applique la charia, ça ne me dérange pas D'accord Donc ça te dirait de vivre dans une société Où ton voisin, il peut avoir des esclaves Et euh Mais des esclaves aussi, c'est un grand mot C'est Esclaves aussi, il y a des conditions C'est quoi les conditions ? Tu dois le nourrir comme toi Tu dois l'habiller comme toi Ouais Tu vois, tu ne dois pas lui faire Faire un travail Ouais Qui ne peut pas accomplir Qui ne peut pas accomplir, exactement Et quoi d'autre ? Et je ne sais plus, c'est quoi Eh bien, c'est tout C'est les trois obligations que le maître a envers son esclave Effectivement Mais il n'y a que ça Donc du coup, un esclave dans l'islam Attends Oui, non mais Non pas Ben non, la parole de Allah, elle est intemporelle Elle est valable en tout temps Elle est intemporelle, mais attends Non, elle est intemporelle, ok Elle est valable en tout temps Ou alors, elle devient obsolète ? Je ne comprends pas Non, ce n'est pas devenu obsolète Est-ce que si Allah a rendu halal quelque chose Du coup, c'est halal pour toute l'éternité ou pas ? Non, on fait que je joue sur les mots Ah ben non Allah a rendu halal l'esclavage C'est licite Est-ce que cette autorisation est valable uniquement à l'époque ? Ou est-ce que la parole d'Allah est valable pour toute l'éternité et toute l'humanité jusqu'au jugement dernier ? C'est ça la question Est valable pour tout ? Ben voilà Donc si la parole d'Allah est valable Mais après, il faut l'adapter aussi au temps où on est Ok Est-ce qu'on a le droit d'interdire ce qu'elle a rendu licite ? On est dans un pays où On ne parle pas des pays C'est même plus un pays où il n'y a plus d'esclavagisme On ne parle pas des pays Moi je te parle de Allah et de l'Islam Est-ce que dans l'Islam Allah Il a dit Ben Vous pouvez interdire ce que j'ai rendu licite Ou est-ce qu'il a dit Vous n'avez pas le droit de rendre illicite ce que j'ai rendu licite ? Allah, il a dit quoi ? Il a dit Vous pouvez faire comme vous voulez ? Ou pas ? Comment ? Il faut m'écouter hein Oui, dis-moi, dis-moi Allah Il a dit Vous pouvez rendre illicite ce que j'ai rendu licite Et rendre licite ce que j'ai rendu illicite ? Ou il dit Que vous n'avez pas le droit Qu'on n'a pas le droit Que la parole d'Allah Elle est telle qu'elle Et qu'il ne faut pas la dénaturer Oui, la parole d'Allah elle est telle qu'elle Ok Donc ça veut dire que si Allah a rendu quelque chose licite Ce n'est pas admis de rendre cette chose illicite Sauf si lui vient pour le dire On est d'accord Les humains n'ont pas le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé Si tu préfères On est d'accord Et les humains n'ont pas le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe ? Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre Attends Comment ça tu ne peux pas me répondre ? Tu es en train de me dire que tu ne sais pas Si l'humain a le droit de dénaturer la parole de Allah ? Non, l'humain n'a pas le droit de dénaturer la parole de Allah Voilà Donc si Allah a rendu quelque chose licite Oui mais tu me prends rien avec ça, en fait c'est trop facile Je vais t'expliquer Non, 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 on n'est pas sur un verset là Là elle n'en parle pas de verset là Jai Jo Je te demande si Allah, s'il a rendu quelque chose licite Peu importe, ça peut être n'importe quoi Par exemple, regarde, le porc c'est interdit, c'est haram On est d'accord ? Ok Est-ce que Allah, il a dit Ce que j'ai rendu illicite tel que le porc, vous pouvez le rendre licite ? Tu m'as dit, quoi ? Oh putain Est-ce que Allah, il a dit Bah j'ai interdit le porc, mais vous inquiétez pas Vous avez le droit de le rendre licite, vous Vous avez le droit de le rendre halal Est-ce qu'il a dit ça, Allah ? Vous avez le droit de le rendre halal, non, moi j'ai l'entendu Non, voilà, on est d'accord Allah, il a dit, j'ai interdit le porc Vous n'avez pas le droit d'en manger Et il n'y a aucune loi humaine qui pourra vous dire le contraire Ok, c'est une interdiction Allah, il n'oblige pas l'esclavagisme Voilà, parfait Je ne parle pas de l'esclavagisme Voilà Il a autorisé, il a prend du obligatoire Il a autorisé Est-ce que l'humain a le droit de dire non ? C'est interdit L'humain n'a pas le droit de dire non, c'est interdit Merci Donc quand Allah a dit que l'esclavage était halal Est-ce que l'humain a le droit de dire non, c'est interdit ? L'humain, non, normalement n'a pas le droit de dire c'est interdit Bah voilà Ok, et ? Bah du coup, c'est juste que l'esclavage selon Allah, aujourd'hui, il est encore halal Et que si tu appliques sharia, aujourd'hui dans un état ou à travers le monde Bah, t'as le droit d'avoir des esclaves, t'as le droit d'en posséder, t'as le droit d'en hériter T'as le droit d'en louer, d'en vendre, d'en faire se reproduire T'as le droit d'en avoir T'as le droit de posséder un autre être humain Plusieurs même T'as le droit de posséder des enfants qui t'appartiennent Des enfants ? Ouais, t'as le droit d'avoir des enfants esclaves Ok, t'as vu ça où ? Dans le fiec ? Quand tu dis un truc comme ça, il faut sortir directement où tu l'as lu Ah parce que tu crois que les esclaves, parce que pour toi, les esclaves c'est quoi alors ? Si t'as pas le droit d'avoir d'enfant, alors c'est quoi ? En fait, tu vois, t'as pas le droit de... Sors-le-moi, si tu me parles d'un truc, sors-moi le verset Il n'y a pas de verset là-dessus, c'est le fuc Il n'y a pas de verset Un esclave, c'est un esclave, t'as le droit d'avoir des esclaves Comme je t'ai dit, il y a des conditions pour avoir un esclave Et c'est quoi les conditions ? C'est quoi les conditions ? Je les ai dit tout à l'heure Non, c'est moi qui te les ai dit Non, c'est moi qui te les ai dit Oui, c'est vrai, tu me les as dit T'as raison, c'est ça Ça, c'est les conditions pour entretenir ton esclave Ok Comment tu fais pour avoir un esclave dans l'islam ? Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné sur ça Les prisonniers de guerre et tu peux en acheter Ouais, ok Ok, voilà Est-ce que, maintenant, quand tu achètes des individus C'est marqué quelque part, sauf les enfants ? Déjà, en guerre, t'as vu, c'est des prisonniers de guerre Ouais, mais il n'y a pas que Ou tu peux en acheter Oui, tu peux en acheter aussi Si tu es musulman et tu vends des esclaves C'est des prisonniers de guerre, les esclaves, on est d'accord ? Non, pas forcément Ça peut être des enfants d'esclaves Qui sont eux-mêmes esclaves Parce qu'ils sont nés d'un esclave Non, parce que déjà, quand tu fais la guerre Tu n'as pas le droit de toucher aux enfants, aux femmes C'est faux C'est faux Sors-moi une source C'est totalement faux Tu sais, là, il te contredit dans la sourate 4.24 Quand il dit que tu n'as pas le droit de toucher aux femmes Les captifs de guerre vous sont licites Les captifs de guerre vous sont licites Les esclaves vous sont licites Tu peux les... Les captifs de guerre, tu peux les ver Et les revendre après C'est licite Tu peux les revendre Tu peux se permer en elles, excusez-moi Et leur faire faire des petits bébés esclaves Comme un élevage de... Ok d'accord Si je suis votre... Si je suis votre... Votre raisonnement C'est que ça veut dire que ça n'existe pas C'est... Ça a été écrit par les hommes Ah non, moi je parle selon l'islam sunnite Tout ce que je te dis là C'est ce que dit l'islam sunnite Tout ce que je te dis là Tous les mots qui sortent de ma bouche Ça vient de l'islam sunnite Moi je n'interprète pas Pour moi, si tu veux C'est comme si j'étudiais Harry Potter Et qu'à côté j'allais regarder les fanfictions Et les forums qui en parlent Tu vois, et que je m'intéressais à ce qui se disait Par la communauté fan d'Harry Potter C'est exactement pareil Sauf que là c'est une autorité Ce n'est pas les fans de Allah ou du Coran C'est l'autorité religieuse qui définit la loi de Allah Moi je te répète uniquement ce que disent les savants C'est-à-dire que j'y crois pas moi Mais les savants qui y croient, eux ils disent ça Ils disent dans le Fikr par exemple Tu connais les ouvrages de Fikr un petit peu la jurisprudence ? Non Non, bah dedans moi je t'invite à t'intéresser T'as des articles qui disent très clairement Que quand une femme et un enfant sont captifs de guerre D'accord ? Ils deviennent esclaves Et le mariage de la femme antérieure est annulé Par exemple, dans les quatre écoles Donc les enfants ils sont mentionnés dans le Fikr A ton avis, ils se basent sur quoi les savants ? Ils l'ont sorti comme ça ? Ou alors ils ont remarqué en faisant leur travail D'analogie des savants Ils ont remarqué qu'effectivement Il n'y avait pas de mention C'était tous les esclaves Hommes, femmes, enfants Tu penses qu'ils l'ont sorti de leur chapeau Le fait que des enfants peuvent juste être fait esclaves ? Tiens Jo T'es mute T'es mute Jo Je pense qu'il est en train de chercher Sur internet Comme tout à l'heure Non parce que je le vois Là il n'est pas sorti de l'appli Il n'est pas sorti de l'appli Donc je ne pense pas qu'il regarde Je pense qu'il est juste ailleurs Ou je ne sais pas Tu le respectes ou quoi ? Non il s'en fout je pense Non je ne pense pas Amir tu faisais une sieste ? Ouais j'ai fait une petite sieste Cassius demande lui Pourquoi est-ce que le terme esclave Ça ne le choque pas à la première lecture En fait Qu'un livre Qui parle de sang En fait Un verset qui est dédié À l'asservissement d'un humain Pour son intérêt personnel Pourquoi ça Je ne sais pas Pourquoi ça ne le fait pas se questionner ? Bah s'il veut bien se démuter Et te répondre Ce sera avec plaisir Mais apparemment On l'a perdu Ah il est allé vérifier une source Je crois Allo Jaijo Il faut te démuter Jaijo Regarde je t'envoie une envie Tu peux te démuter Bon bah On va y aller Il a dit une phrase Qui m'a réveillée Il a dit Ça veut dire que tout ça C'est écrit par des hommes Bah je pense que là C'est la seule chose Raisonnable C'est exactement ça Il a dit ça Alors si je suis votre raisonnement C'est que tout ça Ça a été écrit par des hommes Ah bah il a bien raison Bah oui Moi je ne comprends pas Quand c'est des versets Qui font Qui prônent le bien Entre guillemets Ils ne les tordent pas Mais quand c'est des versets Qui sont choquants Ils disent Ah mais C'est hors du contexte Et en fait C'est mal compris Alors que quand c'est Vous m'avez compris En fait Quand c'est C'est des versets Qui sont pas bien On les comprend mal Ah il est revenu Allô Ouais dis moi Je t'écoute Je t'écoute J'ai reçu un appel C'est pour ça Ok Bah elle va te poser une question Ouais dis moi Fatih C'était quoi ma question déjà Excusez-moi Pourquoi ça ne choque pas Le simple mot de l'esclave Ouais Pourquoi dis-moi Quand tu lis Le terme esclave Pourquoi ça te saute pas aux yeux A la première lecture Pourquoi tu dis pas Mais pourquoi Un dieu bon Et plein d'amour Et bienveillant Qui veut le bien Et la justice sur terre Autoriserait Qu'un humain Asservisse un autre humain Qui soit sa propriété T'es là ou Tiens Joe On va pas t'attendre 10 ans C'est ça J'ai pas entendu sa question Elle a buggé Non non Elle a pas buggé C'est ton cerveau qui bug C'est ton cerveau qui bug Donc maintenant Soit tu lui réponds Tu la respectes Ou tu descends Mais pourquoi tu te pas Mets de me parler comme ça Vas-y repose ta question Bon je te jure à la buggé J'ai pas entendu Tranquille Bénéfice du doute Repose ta question Désolée Fatih Dernière fois que tu la poses Après sinon c'est Vas-y dis-moi Je te jure à la buggé Vas-y Vas-y Fatih Ah moi je l'entends plus Mais je t'ai dit à la buggé Ah ouais Je l'entends pas Mais l'autre elle est là Elle vient me gronde Le pot Ça fait un petit moment Qu'on essaie de te parler T'as coupé le mot Est-ce que vous m'entendez ? Là c'est bon Là c'est bon ouais J'ai dit que j'avais su M'appel Je te disais Ouais c'est pas grave On te gronde pas Excuse-nous pour Ouais pas de soucis Tu m'as rendu toi Petite méchanceté Je retire mes réponses S'il te plaît à la question Ouais Je te disais Dio quand tu Quand Cassius Elle te lit ce verset là Et que ça parle d'esclave Dans ta tête Dans ton cerveau Parce que tu crois Dieu nous a donné un cerveau Normalement t'as Normalement t'es Quelqu'un de bon sens Et tu cherches Tu cherches à comprendre Et quand on te Quand t'entends le terme Esclave en fait Tu te dis pas C'est bizarre en fait Qu'un dieu censé être bon Et vouloir la justice Et l'équité pour le monde Et pour les humains Autorise qu'un humain Asservisse un autre humain Dans son intérêt à lui Tu te dis pas Attends c'est bizarre Faut que je le remette en question Parce que nous on était des ex-musulmans Moi j'étais comme toi Je défendais et tout Moi quand j'ai lu ça Excuse-moi Attends Juste fini Et moi quand j'ai lu ça Moi ça m'a choqué J'étais musulmane comme toi Je me suis dit Attends je vais lire le Coran Et je vais essayer de comprendre Et quand j'ai vu ça Personnellement J'ai commencé à apostasier Je me suis dit Ça n'a pas de sens pour moi Ça peut pas être les paroles d'un dieu Ok Ben regarde moi Je vais te répondre de moi Ce que j'en pense Le Coran y est arrivé L'esclavage existait déjà ou pas ? Je pense que oui Les humains Il était même On sait c'est quoi l'esclavage On est d'accord Maintenant Sur tout Tout l'esclavage qu'il y a eu Le Coran quand il est venu C'est arrivé dans la période Où il y avait de l'esclavage T'es d'accord avec moi ? Il n'est pas arrivé à la période Où il y avait l'esclavage En tout cas il n'est pas venu Pour abolir l'esclavage Il n'est pas venu pour abolir l'esclavage Si c'est ce que tu veux dire Mais maintenant Ou avant ça T'avais vu que déjà Il y avait des conditions à respecter Avec un esclave C'est un pas en avant Je ne sais pas Il est venu Il a mis des conditions C'est à dire que tu peux toujours Avoir un esclave Mais attends Là vous abusez Il n'est pas habillé Il faut quand même l'habiller Au moins que ce soit éthique Un petit peu Et là C'est halal En gros c'est ce que tu me dis C'est les conditions Parce qu'il n'y en a que 3 ou 4 Qui a su l'habiller Le nourrir Ne pas lui faire faire un travail Dont il serait incapable de faire Ce qui serait ça Ah oui et puis aussi Ne pas le frapper injustement C'est à dire qu'il peut être frappé Oui Ouais Mais prouve C'est une bonne raison Mais rien que le terme esclave En fait tu devrais dire Comment ça Dieu Il a fait un verset Pour autoriser à ce que moi Je prenne quelqu'un Je dise toi T'es à moi Viens Et je vais te faire faire des gosses Je vais les revendre Et je vais t'habiller Je vais te doucher Et je t'affranchis Si un jour je vais te faire faire des gosses Et revendre et tout Moi je suis jamais vu ça Mais tu ne dis pas esclave C'est bizarre Attends comment ça des esclaves Tu ne dis pas Attends comment mon Dieu Plein d'amour Il m'autoriserait d'avoir des esclaves Il me le conseillerait de l'avoir Tu ne dis pas C'est bizarre là dans ta tête Ça ne te fait pas tilt Tu n'as pas un message d'urgence Tu ne peux pas remettre ça en question Et dire que ce n'est pas normal C'est un truc qui a été écrit par des hommes À une époque où il y avait des guerres Ça ne devrait pas rentrer dans ta tête Tu dois dire que ce n'est pas normal Comment ? Ça ne peut pas être écrit par des hommes Il y a des signes Tu vois ? Des signes comme quoi ? Tu me dis là l'esclavage C'est pas comme si c'était venu Et ça ne parlait que d'esclavage Tu es d'accord avec moi ? Non ça parle de plein de sujets Mais tous les sujets Il y a trop de contradictions Oublie pas que c'est un plagier Comme quoi ? Attends ça m'intéresse Ce qu'il a dit Il y a quoi comme signe ? Tu peux m'en donner un Qui prouve que ce n'est pas un humain ? Le Coran tu sais Il est venu à peu près quand ? Il y a 1400 ans Ok Il y a 1400 ans Il y a des trucs dans le Coran Qu'un être humain de 1400 ans N'était pas censé savoir Comme quoi ? Comme quand la mère Elle se coupe en deux Tu es d'accord avec moi ? Quoi ? La mère qui se coupe en deux ? Tu parles de Moïse ? Côté salé Côté pas salé Ah tu veux dire les deux mères Qui ne se mélangent pas ? Un être humain Il y a 1400 ans Dans un désir sans rien Un bédouin comme vous dites Il va savoir ça comme ça Ok On va parler de ça Non c'est très bien On va parler de ça Donc les deux mères Qui ne se mélangent pas On est d'accord Ok Ok Tu sais ce que c'est ? Les deux mères Qui ne se mélangent pas ? Du moins C'est dans la mer déjà On est d'accord ? Ok Il y a 1400 ans Il y a 1400 ans Tu penses qu'il n'y avait pas de marins Il n'y avait pas de bateaux Il n'y avait pas des gens qui naviguaient ? Il n'y a personne qui naviguaient il y a 1400 ans ? Si et ? Ok Donc est-ce qu'un humain aurait pu savoir que ces mères existent ? Pourquoi aucun humain avant le Coran est venu nous affirmer ça ? Comment tu peux le savoir ? Comment tu peux en être sûr de ça ? Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a 1400 ans Est-ce qu'il y avait des gens qui naviguaient ? Oui mais sans moi Merci Donc du coup Est-ce que des humains Est-ce que des humains auraient pu voir ces mères-là ? Ok Vas-y Je vais partir sur un autre exemple Non 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 On reste sur celui-ci Je vais vous donner ma réponse Le plus connu Je t'ai dit le plus connu Oui On va continuer On va continuer là-dessus Sur celui-ci Donc les deux mères qui ne se mélangent pas C'est des mères Il y avait des On est d'accord pour dire qu'il y a 1400 ans Il y a des gens qui naviguaient Donc il y a des gens Qui pouvaient Voir ces mères-là Je ne dis pas Mohamed Mais on est d'accord que les gens qui naviguaient Ont eu la probabilité de tomber sur ce genre de mères Tu peux te démuter et revenir s'il te plaît ? Ou sinon je... Ouais On est bien d'accord Donc même si Mohamed Il était au milieu du désert Il y a quoi de divin dans le fait que Allah ait parlé de deux mères qui ne se mélangent pas Sachant qu'il y avait probablement d'autres humains à travers le monde Qui naviguaient Et qui étaient au courant de ces mères qui ne se mélangeaient pas Parce qu'il n'y en a pas que deux Des mères qui ne se mélangent pas En plus Elles se mélangent en réalité Elles se mélangent Elles ne se mélangent pas physiquement Mais l'eau, elles se mélangent Mais physiquement On a l'impression que les deux mères elles n'ont pas la même couleur Les eaux n'ont pas la même couleur Donc on a l'impression qu'elles ne se mélangent pas Et ça s'appelle un estuaire Donc ça c'est Tous les marins depuis que l'humanité est en âge de naviguer Ils sont tombés sur des estuaires C'est obligé À des croisements de fleuves Entre le fleuve et la mer Entre l'océan et la mer Bref C'est obligé Donc il y avait des gens qui naviguaient qui avaient cette connaissance Qu'est-ce qu'il y a de divin dans le fait que Allah Il révèle une connaissance que les humains avaient déjà à cette époque ? Le Coran il dit que la chair de l'embryon Elle vient avant nous Pourquoi tu ne me réponds pas ? Pourquoi tu changes de sujet ? Comment ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Sur l'estuaire ? Je t'ai posé une question Pourquoi tu changes de sujet ? Non mais c'est bon j'ai compris Tu voulais abattre mes arguments Bah je vais ressortir des autres arguments Bah non il faut qu'on continue Moi je ne peux pas défendre cet argument là T'as peut-être raison D'accord ok Donc du coup l'embryon maintenant Qu'est-ce qu'il dit le Coran ? Avec cet argument là Avec cet argument que tu as sorti Tu t'es tiré une balle dans le pied Parce que Allah il se trompe Ces deux mères là se mélangent Elles se mélangent Si elles ne se mélangent pas Il a tort C'est le miracle scientifique de l'erreur du Coran Et moi ce qui m'étonne C'est qu'il ne se pose pas de questions Attends il dit quoi le Coran ? Attends Riyam d'abord dit Attends Riyam elle va faire d'abord une petite intervention Et après on va parler de l'embryon Vas-y Jio ce qui ne me choque pas C'est que tu ne te poses pas de questions Tu ne te poses aucune question C'est-à-dire depuis tout à l'heure Fatih qui te dit l'esclavage Bah ouais ça nous dépasse Là tu sors un argument Tu sais qu'il est faux Allah s'est trompé Bah il s'est trompé Et tu essaies de sortir un autre argument Mais est-ce qu'au fond de toi tu sais que Ce que tu avances est faux Et qu'un l'un s'est trompé Tu es au courant ou pas ? Comment ? Il ne s'est pas trompé Bah il a dit que les deux mères ne se mélangeaient pas Alors que scientifiquement Si elles se mélangent C'est juste que visuellement Le ph fait en sorte que bah Il y a comme une démarcation C'est tout ? C'est juste visuel Mais les eaux se mélangent bien C'est juste visuel ? Ouais Bah faut que je vérifie C'est pas que tu vas pas me dire un truc A chaque fois je vais dire ok Non tu peux aller voir Estuaire Note Estuaire Et tu vas aller voir la page wikipédia Ou n'importe quoi sur l'estuaire Et ça te dira ce que c'est Au contraire c'est bien de vérifier Ouais Faut jamais croire ce que les gens te racontent Il faut t'y vérifier Et Jio si tu t'aperçois que ce qu'on dit là c'est vrai Qu'est-ce que tu vas penser de tout ça ? J'ai déjà mon idée claire T'inquiète pas pour ça C'est pas 4-5 personnes qui font des live Mais tu penses que nous c'est quoi notre intérêt de Bah justement je me pose la question en fait Ouais mais tu te dis c'est quoi derrière C'est des sionistes qui nous payent C'est des extraterrestres Des reptiliens En fait dis-nous c'est quoi notre intérêt à nous de faire tout ça à ton avis ? Pourquoi on fait ça ? Bah en fait tu vois c'est inexplicable Je peux pas savoir qu'est-ce que t'as dans ta tête C'est comme si tu me dis ouais moi devine Ouais mais c'est pas possible Je sais pas pourquoi tu veux Tu vois ce que je veux dire ? Visiblement comme ça il y aurait aucun intérêt à part pour ton... Non ? Personnellement pour moi je sais pas Parce que nous on est déjà passé par là on sait ce que c'est Et on veut faire ouvrir les yeux des gens qui sont dans le même état dans lequel nous on était Que quand en fait t'es dans... Il y a beaucoup en fait... En fait moi j'étais comme toi J'étais dans le même état Je disais ouais t'inquiète pas c'est pas vous qui allez me faire sortir de ma croyance Allah est grand Allah c'est le tout puissant Il sait tout, il est miséricordieux Mais j'étais exactement comme ça Dis-toi que moi l'étape dans laquelle t'es moi j'étais déjà dedans Et j'étais endoctrinée aussi Et c'est... Et c'est grâce avec des... C'est grâce aux échanges que j'ai eu avec des gens comme Cassius, Amir, etc. C'est pas avec eux mais avec des gens qui leur ressemblent dans le passé Que moi j'ai pu sortir de ça tu vois Et c'est pas des gens qui voulaient mon mal ou quoi C'est juste pour t'ouvrir les yeux parce qu'en fait tu t'en rends pas compte Non mais moi j'ai pas à m'ouvrir les yeux tu sais T'as pas à m'ouvrir les yeux, t'es pas une... Je comprends pas en fait la démarche C'est pas un tire-bouchon qui va pas l'ouvrir... Mais non mais je comprends pas la démarche, tu ouvris les gens, les yeux ou les gens... Regarde, t'as... ça te choque pas qu'il y ait un... Qui est... Le terme esclave dans... C'est pas parce que ça te choque... Mais regarde tu sais c'est pas parce que toi ça te choque que moi ça va me choquer forcément Chaque être humain est comme il est Ouais mais là c'est justement bah un esclave il peut pas être comme il est Tu vois ce que tu viens de dire là ? C'est pour ça que nous on est là en fait Pourquoi pour abolir l'esclavage ? Ouais pour abolir l'esclavage toi t'as dit chaque humain est comme il est... Bah je te dis un truc honnêtement, prends le pas mal Ouais... Mais c'est pas en faisant des live TikTok que tu vas abolir l'esclavage Bah je te jure que ça va pas... L'esclavage a déjà été aboli Tu vois ce qu'a prescrit ton Dieu, l'humain il l'a déjà aboli donc... Je tiens juste à faire une petite précision, merci à celui, j'ai oublié, j'ai plus vu ton nom, je me souviens plus mais merci d'avoir précisé En fait c'est pas tous les estuaires mais c'est les estuaires sous lesquels peuvent se former les alloclines ou alloclines tout court, c'est pas forcément des estuaires Et l'allocline c'est le phénomène physique, visuel qu'on voit en fait de cette séparation Donc c'est les estuaires et surtout le phénomène d'alloclines Merci beaucoup les alloclines T'as regardé, t'as cherché ou t'es là tu... Non je t'ai écouté Non faut pas être méchant, faut que... On va nous ramener vers ça Pour qu'ils comprennent, je sais pas en tout cas On peut voir un deuxième point parce que celui-ci il a admis qu'il a peut-être pas pris le bon exemple Donc du coup il allait parler de l'embryon, moi je pense que l'embryon c'est un bon sujet qu'on peut aborder effectivement pour voir si sur ce point là t'as des bons arguments L'embryonnage 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 Dans le Coran il est écrit Dans quel verset ? Il faut qu'il a vérifié, il t'a convaincu le verset et l'embryonnage C'est quel verset ? Je vais aller le chercher et je reviens tout de suite, c'est bon ? Ok Sinon au pire reviens, c'est bon on te le donne Pas te faire galérer pour rien Bah donne-le moi Alors c'est surat 23 Ok Faut pas lui donner Bah si parce que sinon il va faire que des allers-retours T'es pas d'accord ? Bon bah débrouille toi alors, cherche C'est pas ça, c'est pas ça Comment peut-il être sûr qu'il y a un miracle ? Quand il ne connaît rien Il base quoi sa certitude qu'il y a un miracle ? S'il ne connaît même pas le verset ? Il ne sait pas de quoi il parle C'est vrai que normalement, s'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué, tu le retiens Par exemple la 434, je l'ai retenue direct Ça m'a marqué Mais non mais moi je suis parti pour te le verser correctement J'ai pas envie de déformer des trucs Ok C'est bon je l'ai versé, je ne connais pas tous les versés par cœur Désolé, encore une fois, désolé de ne pas être un savant Non 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 non, c'est pas ça, qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a marqué du verset qui est impressionnant ? Tu peux... Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé des eaux et de la chair Tu l'as ? Ouais C'est un effort Ouais du moins, je te l'ai dit Bah t'as dit quoi ? Je me souviens plus Je sais que t'as parlé des eaux et de chair mais je me souviens plus ce que t'as dit Je crois qu'il sait pas que quand il sort on l'entend pas ? Oui on t'entend pas quand tu sors Dio ? Dio t'es là ? Là on t'entend pas par exemple Dio Là non plus on t'entend plus Ok, ouais Dio t'as dit je connais pas certains versets parce que je suis pas savant Mais les savants pour devenir savants ils se basent sur quoi ? Qu'est-ce qu'ils lisent comme texte pour devenir des savants ? Je sais pas, dis-moi Bah c'est quoi qu'ils lisent comme livre pour devenir des savants ? Pour devenir des musulmans ? Ils se basent sur quel texte ? Sur le Coran Sur le Coran ? Et toi c'est quoi que tu lis là ? Bah c'est le Coran Et pourquoi t'es pas un savant alors ? Pourquoi tu deviens pas savant en lisant le Coran ? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un savant ? Ah non, t'as vu, c'est des questions bêtes ! Bah non, c'est pas l'autre Il faut une barbe Non ça n'a rien à voir Bah c'est quoi alors pour devenir savant qu'est-ce qu'il te faut ? Faut épouser une jeune fille Non t'as vu vous commencez à partir au moment des délais bizarres Il faut une barbe, une impubère, une fondale et une esclave, ouais Deux esclaves Et il faut que tu rajoutes des H, donc des H, AX, sur ton pseudo Merci Réa C'est incroyable Non mais sérieux Jio, il faut faire quoi pour devenir un savant, pour comprendre bien l'islam ? Il faut lire quel livre alors ? Même toi en le lisant, t'es pas savant, qu'est-ce qu'il faut ? Bah tu sais, j'ai même... Pfff... En fait, déjà, c'est inutile de débattre avec quelqu'un comme ça, t'as vu ? Pourquoi c'est inutile ? Bah parce que tu me poses des questions bêtes Bah c'est quoi la réponse bête ? Alors donne-moi une réponse bête à ma question Bah pour toi t'as savant, faut... la question bête Bah donne-moi une réponse bête, comme au même niveau que ma question Comme ça, c'est bon Bah tu reposes-le là, je te fais une... Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être un savant de l'islam ? Je l'ai oublié ! Il faut un cerveau Qu'est-ce qu'il faut, Dio, pour être un savant de l'islam ? Il y a un cerveau d'homme ou de femme ? Parce que du coup, c'est moitié mentinant Attends, y a quelqu'un qui... J'ai jamais entendu quelqu'un me dire Il faut que tu débattes avec une savante Ouais, j'ai jamais entendu ça J'ai jamais entendu ça J'ai jamais entendu ça Bah personne, personne n'a jamais vu ça Bah personne, personne n'a jamais vu ça Il faut que ça soit un homme Ouais, heureusement Bah pourquoi vous avez... C'est ça aussi le souci ? C'est parce que la femme elle est moins importante que l'homme entre guillemets dans l'islam ? Et pourtant, t'étais dans son ventre pendant 9 mois C'est d'elle que tu viens, tu viens d'une femme Tous les hommes, ils étaient dans le ventre d'une femme Et le paradis, je trouve vous sous les pieds de ma mère ? Ils sont sortis d'une femme Et ils ont têté les seins d'une femme Et c'est plutôt de la femme quotidienne Et le paradis, il se trouve sous les pieds de ma mère ? Et bah moi j'ai... Le paradis, il était pas sous les pieds de ma mère C'est intéressant Où ça ? Moi j'avais une mère perverse narcissique Attends, Nana Tu sais ça ? Non, non Dio, 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 Dio Tu as dit, tu as fait une affirmation Le paradis est sous les pieds de la mère Comment ça ? Tu tires ça d'où ? La mère la plage ou la mère la maman ? La maman Non, ça va... Le paradis est sous les pieds de la maman Hein ? Non, non Tu le tiens d'où ? Le paradis est sous les pieds de nos mères De ta mère Des mères C'est ce que tu as dit Des mères, des mamans Mais ça tu le sors d'où ? Mais je l'invente Bah non Tu le sors bien de quelque part Bah tu le doutes Tu le sors d'où ? Non mais attends, parce que c'est trop compliqué T'as vu de répondre à la question à droite, à gauche, à droite, à gauche Se manger des questions comme ça Non mais dis, je sais pas Dis, c'est pas grave Parce que nous on sait tout ça que tu sais pas, on le ressent Tu l'as entendu où ? 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 Vas-y, dis-le moi Explique-le Non, je sais pas, moi je te demande où tu l'as entendu Où t'as entendu ça ? D'où tu le sors, tu l'as lu quelque part ? Moi j'aimerais bien savoir Non, vas-y, éclaire-moi On parle avec une vraie personne ou pas ? En dote ? Sérieusement Mais Dio, attends Dio, t'as dit le paradis Nana Mais sérieusement, tu le fais exprès Oui, je le fais exprès Il y a de vrai Non, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que t'as pas de personnalité Qui ? J'ai où ? Toi, toi Pourquoi du moins ? Ah parce que tu crois jamais c'est facile de venir et de parler avec 5 personnes Qui te posent chacun une question Et en plus ils choisissent les points exprès les plus complexes Je suis pas savant pour te répondre Si tu veux vraiment ce qu'il y a Attends, laisse-moi parler Pourquoi tu me laisses pas parler ? Pourquoi tu me laisses pas parler ? Pourquoi tu me laisses pas parler ? Pourquoi tu me laisses pas parler frérot ? Moi quand tu parles, je t'écoute Voilà, c'est bien, affirme-toi Je commence à t'affirmer Non, je m'affirme avec les hommes Je peux pas m'affirmer avec des femmes T'as vu ? Affirme-toi, affirme-toi, l'essentiel Avec toi, je vais m'affirmer si tu veux Prouve-nous que tu es là, que tu existes et que tu es avec nous Non, t'inquiète frérot, y'a pas de soucis J'ai pas besoin de ça, moi J'ai pas besoin de vivre à travers ça Je t'assure que t'en avais besoin Wallah, j'en ai pas besoin mon frère Wallah, t'en avais besoin Wallah, je me porte bien Parce que frérot, regarde, t'as quel âge ? Tu dois avoir la quarantaine, la cinquantaine T'es sur un TikTok avec des... T'as vu, y'a des femmes, des enfants Wallah, tu dis moi C'est qui qui a raté sa vie ? C'est moi ou c'est toi ? T'es en train de débattre sur un truc que tu dis qui est faux L'islam est faux, l'islam est faux L'islam est faux, si tu débattes sur un truc qui est faux Ça veut dire quoi ? C'est que t'es fou Est-ce que tu peux nous montrer un verset du Coran Qui dit que les personnes de plus de 40 ans Elles peuvent pas aller sur TikTok ? Attends, Fatima, Fatima Ah fuck, ah fuck off aussi Ah fuck C'est bon j'arrête Merci Non mais c'est réel Il me dit j'ai besoin de m'affirmer M'skin il y a 50 ans il débattre sur un truc qui est trop faux Déjà si tu trouves la religion faux, ça y est Va, fais quelque chose d'autre Pourquoi tu parles d'un truc qui est faux ? Ou t'essayes de... Pourquoi ? En vrai ? Et dis-moi pourquoi, s'il s'est passé un truc dans ta vie, dis-moi Oh là moi je peux comprendre T'as compris ? Oui il s'est passé un truc dans ma vie Dis-moi Un imam a abusé de moi quand j'étais enfant Non mais rigole... Et tu le dis comme ça ? Tu le dis comme ça ? Là mais comme ça ? Comme ça oui Ouais comme ça Là mais toi tu t'es fait abuser Et depuis j'ai juré J'ai juré vengeance Non attends 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 Parce que ça c'est du fait Je suis... Si c'est pas vrai c'est très très grave ce que tu dis C'est très grave Je sais ce que ça veut dire ou pas ? Comment ? Je sais ce que ça veut dire ou pas ? Je suis algérien Tu sais ce que ça veut dire ou pas ? Ouais ouais je sais ce que ça veut dire ou pas ? Ça veut dire quoi ? Que t'es algérien ? Ouais ça veut dire quoi ? T'es algérien frérot ? Et ça veut dire quoi ? Tu m'as dit je sais ce que ça veut dire Bah ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es algérien Si t'as un autre sens des risques Je suis pas dans ta tête frérot Et donc... Par exemple toi tu es quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'exprimer correctement par algérien Toi tu es quoi ? Fais pas des sous-entendus des trucs bizarres Moi je suis marocain Toi tu es quoi ? Toi tu es quoi ? Tu es marocain ? Ouais Très bien Donc je comprends quand tu me dis que tu es marocain Que tu es né au Maroc Tu as grandi au Maroc Tu as étudié au Maroc Tu as peut-être commencé à travailler au Maroc Peut-être que tu es même marié au Maroc Est-ce que c'est le cas ? Non Comment ça le nom ? Où est-ce que tu es né ? Je suis né en France Donc tu es français D'origine au Maroc Donc quand tu me dis que je suis français d'origine Mais tu n'es pas marocain Tu es français d'origine marocaine Ok, ouais si tu préfères Très bien Ça veut dire que quand tu me dis que je suis français Ça veut dire que tu es né en France Ouais Tu as grandi en France C'est bon Et moi je suis algérien C'est-à-dire que je suis né en Algérie J'ai grandi en Algérie Ok J'ai étudié en Algérie Ok C'est bon ? J'ai eu mes diplômes en Algérie C'est ça que ça veut dire Quel rapport avec toi ? Voilà Quel est le rapport ? À ton avis Les lois Les lois qui étaient exercées sur moi À travers la constitution Est-ce que c'était des lois qui respectaient ma dignité ? Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas Je vais te répondre La réponse est non J'avais plein de droits que je n'avais pas Je n'étais pas considéré comme un citoyen Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait l'islam dans la constitution Je ne pense pas Tu comprends ça ? Non, je ne pense pas Tu ne penses pas ? Tu ne penses pas que quand l'islam s'immisce dans les lois Il écrase les droits de l'homme Il écrase la démocratie Il écrase l'humanisme Il écrase même la dignité humaine Tu ne penses pas ça ? Non, parce qu'en fait ça n'a rien à voir là Concentre-toi Concentre-toi Non, je concentrais C'est quoi la démocratie ? En fait, tu vas d'un point 1 Et tu sautes à un point B, point D, point O Absolument pas Je ne comprends pas Tu veux en venir ? Parle clairement ? Je veux en venir Parce que c'est toi qui a posé la question Pourquoi tu perds ton temps à parler de l'islam ? Je suis en train de t'expliquer pourquoi je suis en train de parler de l'islam Tu vois ? Je n'ai pas changé de point Je ne suis pas allé à gauche ni à droite Je suis toujours sur le même point Mais tu me dis l'islam, l'Algérie L'islam elle est rentrée dans la... Où tu as vu l'islam elle est rentrée dans... Explique-moi Parce qu'il y a des lois en Algérie Qui restreignent les libertés Qui annulent l'égalité entre les citoyens Et ces lois là n'ont comme seule justification Seule, seule justification Que la charia de l'islam sunnite Je te donne un exemple Il n'y a pas l'égalité entre les hommes et les femmes en Algérie Ca n'existe pas Les hommes ont plus de droits que les femmes Un homme en Algérie peut se marier avec 4 femmes La femme avec un seul homme Un homme en Algérie peut divorcer juste en disant Je divorce Une femme doit faire toute une procédure Pour demander le divorce Un homme irrite le double de sa soeur Un homme en Algérie peut épouser qui il veut Qui il veut La femme non Elle doit prouver Que l'homme qu'elle veut épouser est musulman Et je peux continuer comme ça pendant longtemps Ok d'accord Bah maintenant je vais te poser une simple question A ton avis ces lois là Ces lois là Ces lois là Il n'y a pas de question Bah comment il n'y a pas de question Qui ont annulé l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Ok je peux te poser une question maintenant ? Elles viennent de quel livre ces lois là ? Non moi je peux te poser une question ? Elles viennent de quel livre ces lois là ? Parce que je suis en train de répondre à toutes tes questions Pourquoi je parle de l'islam ? Et la vraie question c'est Comment ça se fait que toi tu n'en parles pas ? Que j'en parle pas de quoi ? De l'islam Pourquoi je veux en parler ? Je croyais que l'islam c'est la vraie religion Ouais et alors moi je ne suis pas bien placé déjà pour en parler Donc tu disposes dans ta religion de la parole du Dieu qui a tout créé ? Oui Donc tu disposes de quelque chose de très important entre les mains Et tu perds ton temps à faire autre chose que de parler de ce livre Où il y a le verbatim du Dieu créateur Et tu perds ton temps à parler d'autre chose Donc finalement peut-être que tu n'y crois pas vraiment ? Peut-être au moins je n'y crois pas Reviens, 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 reviens Tu commences à perdre ta personnalité Reviens et affirme toi Il n'y a pas de peut-être C'est pas grave, je m'en fous, normal Quand tu fais ce genre de phrase Ça veut dire que tu t'es effacé Ne t'efface pas, reste avec moi Affirme toi Affirme toi mon pote Pourquoi tu ne parles pas de la chose la plus importante au monde ? Pourquoi tu ne parles pas de la chose la plus importante au monde ? Après tu changes de sujet, tu divagues à autre chose Parce que tu as vu que tu avais d'une connerie Tu dis des trucs qui sont faux Jouer sur ça, comment tu veux que moi je prenne au sérieux ? Un mec qui joue sur le fait qu'il s'est fait abuser sexuellement S'il te plaît, réponds juste à cette question Et après on pourrait discuter toi et moi C'est pas possible, je ne peux pas te prendre au sérieux Tu t'es décrédibilisé tout seul Ça veut dire que tout ce que j'ai dit est faux ? Je ne comprends pas Ouais c'est faux Qu'est-ce qui est faux ? Que tu t'es fait abuser par un immeuble Oui bien sûr que je n'étais pas… Tu ne comprends pas le sarcasme mon pote ? Non non, sarcasme Le second degré ça t'échappe ? Non non, t'as vu le second degré ? Faux ! Si tu veux, ça c'est faux ! Et la suite ? Tout ce que j'ai dit, c'est faux ? Non mais à partir de ce moment-là, je ne peux plus parler avec toi moi Comment je parle avec un fou qui me dit qu'il s'est fabuleux ? Ça veut dire quoi à partir de ce moment-là, tu ne veux plus parler avec moi ? En fait, Jacques le fou, tu portes bien ton nom Alors qu'est-ce que j'ai dit qui est faux à partir de ce moment-là ? Mais tout ce que tu dis, c'est faux Exemple ? Mais je t'ai dit, je t'ai dit là, tu m'as dit que tu t'es fait abuser par un immeuble Je t'ai posé une question sérieuse, tu me réponds en faisant des blagues comme ça C'est quoi le but, s'il te plaît ? Très bien, donc tout ce que j'ai dit est vrai Vu que tu m'as cité, je t'ai donné quand même trois chances Pour me dire, qu'est-ce que j'ai affirmé sur l'islam qui est faux ? Je te donne une quatrième chance Qu'est-ce que j'ai affirmé sur l'islam qui est faux ? Si tu ne me dis rien, c'est qu'on est d'accord Tout ce que j'ai dit sur l'islam est vrai Non, pas du tout, je ne partage pas ton avis C'est pas parce que je ne vais pas te contribuer Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux ? Ce n'est pas une opinion, on parle d'un fait Ce n'est pas des opinions, c'est des faits Tu sais la différence entre un opinion et un fait ? Par exemple, si je te dis, je ne sais pas, la casquette de Cassius, elle est belle Et toi, tu me dis, elle est moche Ça, ce n'est pas un fait, c'est une opinion On ne va pas se disputer sur ça Par contre, si tu me dis, je ne sais pas moi La Lune est à 10 000 km de la Terre Ça, c'est un fait On ne va pas dire, je ne suis pas d'accord avec toi Non, ce que tu dis est faux Elle est en moyenne à 384 000 km Ce que tu dis est faux Donc moi, j'ai fait des affirmations factuelles Sur l'islam sunnite Qu'est-ce que j'ai dit qui était faux ? Que ça annule l'égalité des droits entre les hommes et les femmes Je t'ai donné plein d'exemples J'ai dit quelque chose qui était faux ? Factuellement faux ? Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer Reviens Tu recommences à perdre ta personnalité Affirme-toi mon pote Oui, 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 affirme-toi Sois présent Ne t'efface pas Tu es quelqu'un d'intelligent Utilise ton intelligence Je ne sais pas qui t'a dit Tu es bête Tu ne peux pas t'affirmer Tu ne peux pas discuter Tu ne peux pas parler d'islam Je ne sais pas qui t'a dit ça Il a tort Tu peux Mais qui t'a dit ça ? Pourquoi tu te fais des conclusions tout seul ? Oh là, tu es fou mon frère Alors, qu'est-ce que j'ai affirmé sur l'islam ? Et l'égalité entre les hommes et les femmes Qui est faux ? Reviens Géo Ne ferme pas ton micro Reviens C'est pas parce que des gens t'en fait croire Qu'il y a des savants Qui sont plus intelligents que toi Et qui pensent à ta place que c'est vrai Ne laisse personne penser à ta place mon pote C'est la meilleure façon de devenir crédule Et une victime parfaite pour être manipulée Tu vas finir par dire et faire des choses incroyables Sans que tu saches pourquoi Juste parce que tu as légué Tu as légué ton intelligence Tu as légué ta compréhension Tu as légué même tout ce qui fait toi de toi Tu les as légué à d'autres personnes En pensant qu'ils sont plus capables que toi Ils ne sont pas plus capables que toi Moi je connais ces savants là Je discute tous les jours avec eux Il n'y a pas plus bête qu'eux Tu comprends ? Les plus grands savants de l'islam sunnite Chir Salah Al-Fawzan Putain ils pensent que la terre est fixe Tu comprends ça ? A quel point ils sont cons Ils pensent que la terre est fixe Et tu as vu ça où ? Et toi en France en 2024 Tu vas léguer ton cerveau à ces gens là Juste parce qu'ils ont appris quelques versets par coeur Tu veux vraiment devenir une victime ? Tu veux vraiment devenir une personne crédule ? Non mais tu n'en fais pas pour moi tu sais Ben je ne peux pas faire autrement Ben je ne sais pas on dirait que je suis ton enfant Non je ne peux pas faire autrement Ça s'appelle l'humanisme mon pote Ça s'appelle l'humanisme Je me reconnais en toi Je me vois en toi Je me mets à ta place Je me mets à ta place Je me vois en toi Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ça Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ça Il n'y a aucune doctrine, aucune idéologie, aucune religion qui va m'empêcher de me mettre à ta place Aucune Si tu souffres, c'est moi qui souffre Mais pourquoi tu dis que je souffre, je ne souffre pas ? Non c'est un exemple Non mais déjà tu viens, tu essaies de te mettre à ma place Tu essaies de croire que je ne veux pas Je vais très bien alhamdoulilah Non non, je te dis je me mets à ta place Quand je vois à quel point tu ne veux pas réfléchir quand il s'agit de ta religion Je me mets à ta place N'importe quelle parole N'importe quelle parole ou d'une personne qui se prétend savant Juste parce qu'elle a une barbe et qu'elle maîtrise un petit peu l'arabe classique Elle va te faire dire, elle va te faire faire tout ce qu'elle veut Parce que tu as refusé Tu as refusé de réfléchir Non ça c'est ce que tu penses toi peut-être ? Ben prouve moi le contraire Donc d'après toi D'après toi, je devrais écouter toi Non, tu devrais écouter toi Ni m'écouter moi, ni écouter tes savants Ecoute toi toi, fais toi confiance Tu es capable de comprendre les choses Tu es capable toi-même de lire le Coran Et de conclure par toi-même Si c'est un livre divin ou pas Tu es capable de le faire Très bien, alors dis-moi comment tu as compris que le Coran est divin ? Je t'écoute Non, tu vas dans des trucs trop compliqués Tu veux que je t'apporte des preuves Je n'ai pas de preuves à t'apporter Moi je ne suis personne pour te prouver que le Coran est divin Je recommence Je ne suis personne Je ne suis personne Je ne suis personne Pourquoi tu t'effaces comme ça quand il s'agit de ta religion ? Mais c'est réel Sérieusement, est-ce que cette religion te rend comme une limace ? Comme un flanc ? Mais le rapport ? Arrête pas de dire je ne suis personne, je ne suis rien Mais tu n'es pas à personne Et tu me fais rigoler parce que tu essaies de faire de la psychologie pour rien, voilà Tu perds ton temps Dis-toi c'est malheureux à dire mais tu perds ton temps, mieux on déborde Je perds mon temps à penser Je perds mon temps à penser que tu es quelqu'un C'est sérieux ? Donc je dois penser que tu es personne ? Bien sûr Donc je dois penser que tu es personne ? Bien sûr, on ne se connaît pas, je ne suis personne Qu'est-ce que tu essaies de me mettre sur un piédestal ? J'étais un malade Mon pote, ça s'appelle le respect Je suis en train de te respecter Et tu es en train de rejeter ce respect, je ne comprends pas Il faut quoi ? Il faut que je te dénigre C'est pas question de dénigrer Mais en fait tu essaies de Tu sais ce que tu fais, tu sais très bien ce que tu fais T'es pas con, arrête On sait que tu sais, t'inquiète Sérieusement, qui t'a fait croire que tu n'étais personne ? Qui t'a fait croire que tu n'étais personne ? Qui t'a fait croire que tu n'étais personne ? Personne, c'est moi, c'est moi je le dis Quoi qui t'a fait croire ? Tranquille, il n'y a rien, c'est moi je parle Si je dis que je suis personne Oui, tu parles et tu parles pour me dire que tu n'es personne Je ne suis pas qualifié, que tu n'es rien Tu me poses une question, je ne suis pas qualifié pour te répondre Je peux même répondre à côté, je peux même me tromper Comme je t'ai dit, je ne suis pas un savant C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux Si t'es si intelligent que ça, regarde Mais tu ne réponds pas mon pote, tu ne réponds pas Non mais laisse-moi finir Mais tu ne réponds pas, tu évites de répondre Laisse-moi finir, si t'es si intelligent que ça, essaye pas d'attraper deux, trois personnes sur TikTok qui connaissent un peu et t'essaies de les embrouiller, va voir des savants et fait un débat avec les savants Les savants, ils vont te sortir carte sur table, toi tu sors tes cartes et tu regardes, essaye pas de débattre avec les gens qui connaissent Est-ce que tu me connais ou c'est la première fois que tu me vois ? Je ne sais pas, c'est la première fois que je te vois mon frère Ah merci, mon pote, va taper sur YouTube Jacques Lefaux et tape-le en français, en anglais et en arabe et va voir les débats que j'ai fait avec tes pseudo savants, à quel point ils sont cons Je ne te connais pas Je te réponds, va voir sur YouTube les débats que j'ai fait avec des docteurs qui sont sortis de l'Azhar, tu sais ce que c'est qu'Al-Azhar ? Non du moins Al-Azhar, tu sais ce que c'est ? Non du moins C'est l'université officielle de l'islam sunnite qui se trouve au Caire, là où sont formés les doctorats en chariat islamique de l'islam sunnite Je fais des débats avec eux, ils n'y connaissent rien, ils sont cons, je te dis que la plupart d'entre eux ne savent même pas la forme de la terre Non, t'as vu, t'abuses J'abuse pas, va voir, il y a même une personne, tellement je lui ai posé la question quelle est la forme de la terre, il était incapable de me répondre et il m'a sorti son AK-47 pour me menacer de mort Non je te jure que tu fais Tu sais, c'est facile à vérifier Comment c'est possible ? Tu tapes Jack le Faux sur Youtube Il y a un mec qui va sortir une AK-47 Oui mon pote, il m'a sorti une AK-47 pour me menacer Parce qu'il n'avait plus d'argument Qu'est-ce que tu crois ? Vos savants sont des gens intelligents C'est des gens qui font ce qu'on appelle un raisonnement circulaire Et ils apprennent ce qu'il y a dans les livres Basta Ils ne savent même pas pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux Et comment ils ont conclu que c'est vrai Ils ne savent pas, ils apprennent par coeur Et tout ce qu'ils font, c'est venir voir des gens comme toi Qu'ils dénigrent d'ailleurs au passage Il y a des paroles de Chersa al-Fawzan Donc le grand moufti de l'Arabie Saoudite Qui dit aux étudiants d'Al-Azhar Il leur dit quoi ? Il y a la plupart des choses dans l'islam et il faut les cacher Il faut que les musulmans ne connaissent pas ce qu'il y a dans l'islam Parce que s'ils savent ce qu'il y a dans l'islam Ils vont développer un doute par rapport à cette religion Il leur dit Il y a des choses qu'on peut leur dire Mais la plupart des choses on doit leur cacher Parce que l'écrasante majorité des musulmans Qu'ils lui appellent Donc la populace Ne peuvent pas comprendre Voilà ce qu'ils pensent de vous Les savants de l'islam sunnite Et lui même Chersa al-Fawzan te dit La terre est fixe Elle ne bouge pas C'est le soleil qui tourne autour de la terre C'est à ces gens là que tu as loué ton cerveau C'est eux qui savent à ta place Pourquoi l'islam est vrai ? Je peux muter des gens ? Cassius ? Je peux muter des gens ? Cassius ? Sur le chat Tous ceux qui insultent Joe je les mute Ah ouais Je vous le dis direct Ouais T'es toujours là Joe ? Ouais je suis là Tu comprends ce que Jack te dit ? Ouais ouais je comprends je comprends Il m'a convaincu Convaincu de quoi ? Je t'ai convaincu de quoi ? Bah que t'es fou Mon pote mon pseudo Le fou dans mon pseudo ne représente pas la folie C'est le fou du roi C'est un personnage qui a réellement existé Tu peux l'appeler le fou du roi Jester Ou le bouffon Ou tout ce que tu veux Qui agissait dans les cours des rois Qui amusait les gens Et qui osait dire clairement les choses Pour faire rire les gens Ca s'appelle le fou C'est bon ? Ok Ok bah c'est tout hein Est-ce que tu as décidé de commencer à te faire confiance ou pas encore ? Mais je me fais déjà confiance tu sais ? Très bien alors fais toi confiance et dis moi comment tu sais que le Coran c'est la parole de Dieu ? C'est j'y crois c'est comme ça c'est pas toi qui va changer la croix Très bien Pourquoi tu y crois ? Aveuglément si tu veux Si ton opinion c'est que je suis aveuglément des gens qui je ne sais quoi Et bien c'est ça et c'est ce que j'ai décidé je suis libre J'ai envie de croire en ça C'est la liberté T'as quelque chose contre la liberté ? C'est pour ça que je te pose la question Pour savoir est-ce que c'est toi réellement qui a décidé Ou est-ce qu'on a décidé à ta place ? Et bien même si on a décidé à ma place Et c'est facile à savoir Et c'est facile à savoir C'est facile à savoir Comment ? Parce que si c'est toi qui a décidé Tu vas me dire au tac au tac Je te dis qu'est-ce qui t'a convaincu Que le Coran c'est la parole de Dieu Tu vas me répondre premièrement c'est ça Deuxièmement c'est ça Troisièmement c'est ça Quatrièmement c'est ça Cinquièmement c'est ça Jusqu'à ce que moi je te dise Arrête 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 Laisse-moi écouter toutes les réponses Mais si tu es incapable de me citer au moins une bonne raison Qui t'a convaincu que le Coran est un livre de Dieu Tu n'arrives même pas à me citer une seule raison C'est à toi de te poser les questions Pourquoi tu le crois Si tu n'as aucune bonne raison de le croire ? Je vais te dire une seule chose simple Vas-y je t'écoute Ok Qui peut aujourd'hui Reproduire Un verset Juste inverser Du Coran Reproduire S'il te plait Attends excuse-moi Laisse-moi finir Si des bédouins comme tu dis dans un désert Ils ont écrit le Coran Pourquoi alors d'aujourd'hui Les gens ils modifient pas Ou Ils écrivent pas un Coran Ca veut dire quoi ils modifient pas Ils écrivent pas un Coran J'ai rien compris Explique moi mieux ce que tu veux dire Si le Coran c'est pas la parole divine C'est ce que tu dis toi C'est pas la parole divine C'est quelqu'un qui l'a écrit Il n'y a aucune bonne raison de penser Que le Coran est une parole divine Mais pourquoi personne réécrit alors du Coran Ou le modifie En quoi réécrire le Coran Va prouver que c'est pas une parole divine Je comprends pas Bah réécrire un verset du Coran Prouve que c'est un être humain qui a écrit Mais personne n'est capable Personne n'est capable de faire quoi ? De réécrire un verset du Coran De inventer un verset De... Juste de refaire comme le Coran Bah je peux Voilà حُرِّمَ عَلَيْكُمَ الْعُبُودِيَّةَ حَرَامٌ Non, écris un livre Attends, excusez-moi يَمْلِكْ يَمْلِكْ شَخْصَ آخَرَ كَا مِلْكِهِ الْخَاسِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزِزٌ حَكِيمٌ Voilà, je viens de te citer un verset qui dit L'esclavage est interdit sur toutes ses formes Il est interdit pour quelconque musulman De posséder un autre être humain Et Dieu est le plus sage C'est bon ? Et ce verset-là Il est mieux Que tous les versets Qui se trouvent dans le Coran Non, 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 c'est pas possible Comment ça c'est pas possible ? C'est pas possible Il y a un verset meilleur que celui-là ? Il y a un verset meilleur qu'un verset qui interdit l'esclavage ? Parce que celui-là c'est pas un verset Tu viens de l'inventer ? Oui, je viens de l'inventer C'est ce que je viens de te dire Oui, je sais Et d'accord Donc il y a des versets dans le Coran Qui sont meilleurs que le verset que je viens d'inventer ? Bien sûr, tout est meilleur que ce que tu viens d'inventer Vas-y, cite-moi un verset qui est meilleur que le verset que je viens d'inventer Non, je veux pas citer de verset Je suis pas en interrogatoire Je suis pas en train de passer une... Comment tu sais alors qu'il y a des versets qui sont meilleurs que le mien ? Mais parce que toi, c'est toi qui l'as fait Tout simplement Bah oui C'est moi qui l'ai fait Et les versets que Allah a faits sont dans le Coran C'est bon, ça on le sait Mais pourquoi le verset que j'ai fait est moins bien que les versets qui sont dans le Coran ? Si tu me répètes, tu me dis parce que c'est toi qui l'as fait Là, tu fais un raisonnement circulaire Là, on est en train d'essayer de prouver que mon verset est moins bien que celui qui existe dans le Coran Pour conclure que ce qu'il y a dans le Coran est meilleur que mon verset Tu peux pas utiliser la conclusion comme un prémice Ça s'appelle un raisonnement circulaire Alors, donne-moi un verset Et c'est très simple, très faisable Donne-moi un seul verset dans le Coran Qui est meilleur, objectivement Meilleur que le verset que je viens de te donner moi Que je viens d'inventer Ça doit pas être compliqué Les versets coraniques, c'est la parole divine donc parfaite Normalement, tu fermes les yeux Tu mets ton doigt au hasard Tu vas trouver un verset qui est meilleur Comme je te dis, j'ouvre le Coran n'importe quel pas Je l'ai inversé Il sera mieux que ce que tu as dit là Simple Vas-y, vas-y Fais l'exercice Non, ben je suis pas ton enfant J'ai pas envie de le faire, j'aime pas mes ablutions Non, 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 je te dis que ça va pas être le cas Et toi tu me dis que ça va être le cas Il faut qu'on tranche une fois pour toutes Il faut qu'on tranche une fois pour toutes Tu es qui pour affirmer ce Tu es qui ? C'est ce que je me demande en fait Tu es qui ? Si tu as des idées dans ta tête Libre à toi d'avoir des idées Mais pourquoi tu essaies d'influencer les gens ? Tu essaies d'influencer les gens ? C'est pas bien d'influencer les gens ? C'est comme si tu faisais une C avec ton frère C'est encore pire Est-ce que... Donc c'est pas bien d'influencer les gens ? Voilà, t'es là, tu te bagarres frère T'as 50 ans, tu te bagarres sur TikTok à 4h50 Est-ce que c'est pas bien d'influencer les gens ? Non, voilà c'est pas bien C'est pas bien d'influencer les gens Est-ce que les gens, les musulmans ont le droit de parler de leur religion et essayer de la propager ou ils n'ont pas le droit ? Ils ont le droit Essayer de convaincre Ils ont le droit Ils ont le droit Mais ils influencent Ouais Mais tu m'as dit que c'était pas bien Ouais c'est... Toi, dans toi Parce que toi t'influences dans le mal Tu t'essaies d'enlever des gens de la religion J'ai pas compris Tu m'as dit que c'est pas bien d'influencer les gens Donc les musulmans qui essaient de convaincre les autres non-musulmans de rejoindre l'islam parce que c'est la vraie religion Ils essaient de les influencer Donc toi, Joe, tu nous dis que les musulmans qui essaient de convaincre par rapport à l'islam C'est pas bien ce qu'ils font Non, non, c'est bien ce qu'ils font Non Pourquoi ? Eux, ils essaient pas d'influencer ? Ouais, mais... Toi, c'était bizarre, toi C'est pas une réponse Ils essaient d'influencer ou pas, eux ? Oui, ils essaient d'influencer Et eux, c'est bien quand ils essaient d'influencer ? Oui, eux, c'est bien Et moi, c'est pas bien ? Voilà C'est mon avis Donne-moi Donne-moi Pourquoi eux, c'est bien quand ils essaient d'influencer et moi, c'est pas bien ? Mais parce que déjà, quand tu parles, t'es en mode agressif, t'es négatif T'es sur la défensive, tu me laisses pas parler Tu poses des questions, t'essaies de me piéger T'es pas de bonne intention Ça se voit que t'as pas de bonne intention Simple T'es sérieux ? Ouais T'es sérieux ? Oui, c'est simple, c'est mon ressenti, je suis un être humain Je suis prêt à jurer Je suis prêt, tout ce que tu veux Je suis prêt à mettre ma main à couper Que je suis la première personne La première personne Qui t'a respecté réellement en te parlant Le problème, c'est ça Le problème, c'est ça Le problème, c'est ça C'est qu'il y a des idéologies Qui te... Comment dire ça ? Qui te mettent dans un état d'aliénation L'aliénation au sens philosophique Ça veut dire qu'elle va te mélanger Te mélanger les concepts Te mélanger les priorités Tu ne sais plus ce que ça veut dire Ça veut dire ta religion Te fait croire que les gens qui te respectent Et qui te parlent franchement Sont les gens qui te respectent le moins Et c'est comme ça que la religion marche Non, non Elle te mélange toutes tes priorités Tous tes principes Elle les inverse Ce qui était bien devient mal Et ce qui était mal devient bien Et c'est à ça que tu veux te soumettre Mais si j'ai envie de me soumettre C'est mon choix Ça te dérange encore ? Est-ce que je t'ai forcé à te soumettre tôt ? J'attends la preuve J'attends la preuve depuis tout à l'heure Que c'est réellement ton choix Je l'attends cette preuve Tu ne me l'as toujours pas donné Mais c'est mon choix Pour le moment Ce n'est absolument pas ton choix C'est mon choix C'est moi qui te le dis Prouve-le Comment tu as été convaincu que le Coran est divin ? Mais je n'ai pas de prouvé à toi Pourquoi je vais te prouver à toi ? Non, non Dis-moi comment toi tu as été convaincu Je ne te demande pas de me le prouver Dis-moi toi comment tu as été convaincu Si c'est véritablement un choix Ben c'est ça Tu as été convaincu Et tu as fait le choix de croire en l'islam Moi j'affirme le contraire On ne t'a pas laissé le choix On t'a juste endoctriné On t'a fait peur Avec Jahannam, Adab, Al-Qabr Et Azra Et je ne sais le tourment de la tombe On t'a fait peur pour croire à cette parole Et tu finis par le croire Tu n'as fait aucun choix Tu es juste une victime d'endoctrinement Si tu étais né dans une famille hindou En Inde, à New Delhi Tu aurais été un hindou Tu aurais cru que Brahma c'est le créateur Tu aurais fait un choix ? Ben non Ben non parce que Tu aurais endoctriné, lavé le cerveau pour croire ça Non non, c'est ce que tu crois toi Je ne sais pas pourquoi tu te mets à ma place dans mon corps Pour savoir comment endoctriner Parce que tu as le droit de penser ce que tu veux Après Psartek, tu vois Savoir un choix dans ma vie Reviens, Joe Reviens s'il te plaît Affirme toi Ta phrase ne veut rien dire Non mais ta phrase ne veut absolument rien dire Mise à part que tu veux t'effacer Mise à part que tu veux t'effacer personnellement Ça ne veut rien dire ta phrase Affirme toi s'il te plaît J'ai pas envie de m'affirmer face à toi Pourquoi je vais m'affirmer face à toi Tu veux je m'affirme de quoi ? Parce que je t'en donne l'opportunité et l'occasion Mais tu me donnes quelle opportunité et quelle occasion ? De t'affirmer comme personne, comme un individu Comme un individu qui existe avec ses propres pensées Avec ses propres croyances Qu'est ce que je veux ? T'es personne Arrête de me dire je te donne Je ne suis pas personne mon pote Je ne suis pas personne Si t'es personne Je ne suis pas personne Ecoute moi Je ne laisserai personne me dénigrer Et pour m'affirmer que je suis personne Juste à cause de ce que je pense Je suis quelqu'un Je suis un individu qui existe Qui dispose de sa dignité C'est bon ? Est-ce que je peux dire la même chose de toi ? Dis ce que tu veux de moi Reviens 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 T'as pas compris je crois Oui j'ai compris On t'a endoctriné On t'a programmé Vraiment On t'a programmé Qu'à chaque fois que ton cerveau commence à penser Tu te transformes en une limace Qui s'efface Voilà ce que j'ai compris Mais non Tu as peur Tu as peur Tu sais quoi ? Tu as peur de ta propre pensée De ta propre réflexion Parce que Et tu sais pourquoi ? Parce que la religion Elle déteste ça La religion déteste les gens qui réfléchissent Quelqu'un qui utilise son cerveau Qui commence à réfléchir Va forcément se poser des questions Et va forcément finir par quitter cette religion Non moi je comprends pas ton raisonnement Bon Jack je sais pas ça fait plus d'une heure et demie Donc je sais pas si tu veux continuer C'est pas Tu sais c'est pas c'est pas à moi de faire ça Je le connais pas moi Lucho Comment Lucho ? Je te connais pas mon pote C'est pas à moi de faire ça De quoi c'est pas à toi de faire ça ? A l'école A l'école on aurait dû te faire ça On aurait dû te faire comprendre Que tu es un individu putain de merde Que tu peux réfléchir par toi-même Mais encore vrai que c'est pas à toi de faire ça Que tu te disposes de quelque chose qui t'appartient à toi Comme je t'ai dit que personne C'est pas à toi Est-ce que tu fumes des jouets un jour ? Pas du tout je vois pas le rapport Je voulais juste voir si t'étais dans ton état normal ou pas Je veux voir si t'étais dans ton état normal ou pas Excuse moi depuis tout à l'heure en fait Jack essaie de te faire comprendre quelque chose Mais t'es toujours à côté en fait Mais en fait vous faites Vous êtes en train de faire ce que vous reprochez au Coran Essayez de vous y... Essayez de me forcer à... Attends Vous essayez de me forcer de faire comprendre un truc Non moi j'ai pas envie de comprendre ce que vous voulez Moi je suis ben dans mon coin Ok Et pourquoi t'es là depuis 1h30 alors ? Entrez dans votre délire Ok Je comprends pas Vous faites ce que vous reprochez au Coran en fait C'est incroyable C'est même pas ça Géo là Il s'agit même peu de religion depuis un bon moment Il s'agit de quoi ? T'as pas été confronté à l'esprit critique et au fait de raisonner par toi Même juste de réfléchir depuis très 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 longtemps Ça se voit dans ta façon de parler Et ça c'est pas normal en fait Ok c'est qui qui parle ? C'est moi c'est Riam qui parle Riam ? Ben Riam j'ai pas envie que tu me parles tout à l'heure Tu m'as grondé pour rien alors que la collègue elle guevait D'accord ? Donc maintenant j'ai plus envie de parler avec toi maintenant moi Moi j'ai plus envie de parler avec toi J'ai plus envie de t'adresser la parole Tu m'en manquais de respect Donc l'éducation c'est toi qui a un problème d'éducation C'est bien C'est bien de s'affirmer C'est simple merci C'est bien tu l'as fait s'affirmer On a réussi C'est bien C'est bien Non c'est pas question de l'affirmation Ça fonctionne un petit peu Si si Ah non rien à voir C'est ce que quelqu'un qui Ouais c'est simple c'est comme ça Mais réfléchis à ce que je t'ai dit quand même Vous avez vu ce que la religion forme ? Elle forme quoi ? Dis moi Des gens respectueux ? Qui n'insultent pas ? Vous avez vu ce que la religion ? Vous comprenez maintenant pourquoi Pourquoi les tyrans ? Comment ? Vous avez compris pourquoi les tyrans Les tyrans Les dictateurs adorent les religions Ah oui Ils adorent ça Les tyrans et les dictateurs adorent la religion Tu sais que c'est l'échange le plus triste de toute la soirée Oui Vraiment ? Non mais oui vraiment Euh Thio Si t'as quelque chose à dire Pour finir T'es mute Attends On va te demander de t'es mute Vas-y Bah j'ai rien à rajouter J'ai envie de vous dire Ok Une bonne soirée à vous Bonne soirée à toi et merci pour cette grosse heure que tu as passé avec nous Moi avec plaisir Et un de ces quatre Un de ces quatre Et dire qu'on a qu'une seule vie Ouais C'est ça le pire C'est ça le pire C'est ça le pire Mais est-ce qu'il en est conscient ? Ben non La religion te fait Te fait croire Que cette vie là que tu as N'est rien Elle vaut rien C'est celle C'est celle qui vient après ta mort Qui est la plus importante Elle te fait croire qu'il y a une vie après la mort Et quand on te fait croire qu'il y a une vie éternelle Après la mort Ben la vie avant la mort n'a plus aucun sens Pourquoi on va réfléchir ? Pourquoi on va se battre pour ses droits ? Pourquoi on va essayer de faire quelque chose de bien ? A quoi bon ? Il faut tout faire pour la vie après la mort Ouais On me demande pourquoi je suis humaniste Ben voilà pourquoi je suis humaniste Ça me déchire le coeur de voir une idéologie Qui fait croire à des gens qui ne disposent que d'une seule vie De ne pas la vivre Bien dit Il te dit que c'est mon choix Qui choisit de ne pas vivre ? Tu vas avoir un problème psychologique pour choisir de ne pas vivre Et bien c'est exactement ce que la religion te fait dire Elle te fait croire que c'est toi qui as choisi de ne pas vivre ta vie ... ... ...